Allons-y, ah ah ah, joie ! Oh, incroyable, on va voir, hop ! Non ! C'est littéralement bon ! C'est... chiant ! Bonjour, bonsoir à tous ! Aujourd'hui, on est reparti pour un tour. Puisque manifestement, ça plaît, nous allons reparler du nerf comprimé. Et si ça plaît à mon public, Vox Populi, Vox Dei, les mecs ! Pour la petite anecdote, cette citation est de Al Q1, qui est un mec qui pesait en son temps. En effet, mon plus gros succès de ces derniers temps, ça a été la Baikal MP61, qui est cette fameuse... singularité de l'univers. Elle a d'ailleurs dépassé le nombre de vues du level, et non, je ne suis absolument pas salé à ce sujet. Aujourd'hui, la Stugger Attack Suppressor S2, c'est donc une carabine à piston en calibre 5,5 mm. Et tu pourrais te demander, cher abonné, si tu n'es pas abonné, tu n'as pas le droit de te le demander, pourquoi est-ce que j'ai mis des roues de réglage rapide, tout comme pour les compétitions de tir rapide à l'air comprimé ? Est-ce que je t'en pose des questions, moi ? Hein ? Est-ce que je t'en pose des questions ? Bon, en vrai, c'est plus juste parce que ça fait joli. C'est donc une carabine à piston, et comme toutes les carabines à piston ou à ressort, enfin, à quelques exceptions près, c'est un break barrel. Donc, il faut armer, comme ceci, en cassant le canon, d'où le break barrel. Sur celle-là, ça va, c'est pas un effort surhumain, dans le sens où il y a quand même un gros effet de levier. Elle peut être un petit peu complexe à déverrouiller, c'est pour ça que moi je la tapote au début. Et nous allons, pour le test d'aujourd'hui, utiliser des JSP Match Exact Jumbo, je sais plus quoi, il y a 30 lignes de dénomination du modèle. Qui sont donc des round nose, qui sont plutôt connues pour leur précision. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place, je vous en parlerai à un autre moment. Donc, c'est un truc très bien, il y a une petite sûreté ici qui se met automatiquement, qui n'est pas trop chiante, et effectivement, je risque pas de voir grand-chose. Alors, on va faire un peu de gong, et puis après je me mettrai sur le bipied pour faire de la cible. Allons-y. C'est marrant, je me souvenais de cette carabie, comme tapant un petit peu plus que ça quand même. Après, c'est pas totalement impossible qu'elle soit un peu figée, parce que depuis le temps que je ne l'ai pas sortie, putain. Ah, ça a du punch quand même, le 5.5 en 19 joules. Car oui, c'est une 20 joules maximum, donc c'est une 19.9. Et il y a de grandes chances que ce soit encore en dessous, parce que généralement, quand ils disent 19.9, c'est surtout d'abord et avant tout un gros effet de pull. Ah, lui en revanche, ça ne l'a pas fait tomber, là. Je vais faire de l'âge aux effets. Alors, quoi que, remarquez, je dis ça, mais je ne sais pas du tout si la lunette est réglée, parce que je l'ai démontée tout à l'heure. Pour lui faire une petite opération de maintenance... Je pense que je suis un peu bas. Essayons comme ça. Voilà, donc c'est une monoku, c'est un petit peu, voilà, un petit peu emmerdant d'avoir à tir à chaque fois, d'avoir armé le levier à chaque fois, mais bon. Ping ! Ping ! Non, pas de ping, mais il reviendra. Un jour, le ping reviendra. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, cette carabine s'appelle la attaque suppresseur. Alors, le suppresseur, c'est censé être ça. C'est censé être, sous ce manchon, un modérateur de son métallique à chicane. Moulé de temps. Alors, tout comme vous l'a dit l'excellent projectile dont je vous recommande la chaîne, il y a en description, même s'il a plus d'abonnés que moi, sauf ça l'igo. Sur une piston, euh... Modérateur de son, c'est... Voilà. C'est aussi utile qu'un vaccin sur une jambe de bois. Le suppresseur, suppressorise mes genoux. Ce qui va faire le plus de bruit sur ce genre de carabine, c'est l'impact du piston en butée. C'est ça qui fait du bruit. Et ça, et ben, c'est pas suppressible. Voilà. Ceci étant, parce que les marketeux, c'est définitivement bien des fils de... Le fabricant donne une valeur par rapport à leur X20. Une valeur de réduction du bruit de mémoire de 98, quelque chose à 94,2 ou un truc comme ça. Vous la sentez, la grosse opération de com, là ? 4 décibels ! Pour rappel, un chuchotement très doux, c'est 20 décibels. Le désert du Sahara, sans vent, tourne en gros à 10 décibels à peu près constant. 0 décibels, c'est la limite de la perception de notre oreille à nous. 4 décibels, c'est rien du tout ! Si un son se produisait à 4 décibels autour de vous, je parie cette cartouche de 9 Flaubert que vous l'entendriez pas. À moins d'avoir une ouïe bien fine à 4 décibels, il y a peu de chances qu'on entende quoi que ce soit. Donc, la réduction de l'aveu même du constructeur, c'est n'importe quoi. Voilà, 4 décibels, c'est nullissime. Bon, bref, les marqueteux, quoi. Je crois qu'il n'y a rien qui fait plus de mal aux produits de qualité que la pub. Alors, essayons un tir sur cible. Alors, je répète, la lunette est absolument pas réglée, donc je sais pas ce que ça donne. Bah là, du coup, je suis un peu haut. Donc, ça se trouve, j'ai été réglé tout à l'heure et c'est juste moi qui hallucine. Ouais, ouais, c'est ça, c'est moi qui halluciné. Alors, en fait, avec le bipied déployé, armer ce piston, là, ça commence à devenir un poil relou. C'est pas impossible, c'est pas super chiant, mais c'est un poil relou. C'est pas le top de la régularité, pourtant, je vous garantis que, niveau visé, ça va. Je sais pas, ça peut être les conditions atmosphériques, ça peut être machin, ça peut être bidule. Je fais pas de mauvais carton, en général, avec ce flingue. Il est pas... Franchement, ça va, il est pas mauvais. Ouais, j'admets que c'est pas transcendant. Je m'attendais un petit peu à mieux. J'ai ce flingue depuis très longtemps, très honnêtement. Alors, je sais d'ailleurs même pas si j'étais majeur quand je l'ai acheté. Ouais, bon, c'est pas trop mal, mais c'est quand même pas transcendant. Là, j'admets, je suis un peu surpris, parce que d'habitude, franchement, ça va mieux. Maintenant, c'est vrai que c'est une carabine aussi, qui a resté dans des conditions de... J'ai eu des conditions de stockage un peu complexes l'année dernière, on va dire. Et bon, il a peut-être un peu bouffé cher dans sa gueule. C'est possible. Pour ceux qui se posent la question sur ce magnifique bipied, qui en réalité n'en est pas un, c'est très difficile, voire totalement impossible, sur une carabine à piston, une brake barrel classique, d'installer un bipied, pour la simple raison que... Bah, on peut pas mettre un rail là. Il faudrait le mettre là. Or là, c'est... C'est un peu court, quoi. Y'a pas beaucoup, beaucoup de levier. Une solution, ce serait de la mettre sur le canon. Le problème, c'est que, si vous suivez la chaîne de projectiles, c'est très exactement sur cette partie de l'arme qu'il faut pas mettre de contraintes, voyez. Parce que si ça, ça bouge, et bien, votre plomb va faire n'importe quoi. Donc, Stugger a eu une idée, qui est très bonne sur le papier, hein, qui est vraiment très bonne sur le papier. A savoir, et bien, tout simplement, des rail picatinny sur le côté, et un double monopied. Parce qu'en réalité, c'est pas un bipied, hein. Cette partie-là, je peux la démonter, indépendamment de celle-ci. C'est pas un bipied. Les deux, c'est deux papattes, mais c'est pas un bipied, c'est deux monopied. Sur le papier, c'est une excellente idée. Mais, les marketeux ont refait leur apparition, et ce bipied n'est pas vendu avec la carabine. La carabine est vendue seule. Le bipied est vendu séparément, et un peu cher. Vous la sentez venir, la baise, là ? Il y en a toujours une, parce que capitalisme, mes chéris. Voilà, voilà. C'est un peu cher. De mémoire, c'est 60-80 euros, je crois, le bipied. Donc, bon, fais chier, quoi. D'ailleurs, théoriquement, ce genre d'idée, c'est censé vous rappeler quelque chose, n'est-ce pas ? Alors, allons-y. On va refaire un coup de... On va refaire un coup de gong. Ouais, c'est... Oh, c'est pas mal. Ça, pour du... Putain, j'ai essayé de trouver des solutions. Je viens de me défoncer la teub à coup de Stugger. C'est franchement pas mal pour du plinking sympa, vous voyez, c'est safe, c'est sympa. Moi, j'en avais fait un essai, si vous voulez, de carabine longue distance costaud, c'est-à-dire longue distance 5.5, ça veut dire jusqu'à 200 mètres max, on va dire. Ça devient même de l'ELR, à mon avis, à 200 mètres, surtout pour une 20 joules. Mais c'était la carabine qui permettait de m'auto-torturer, c'est-à-dire d'aller chercher, vraiment, d'aller dans les retranchements de ce que je sais faire en matière de tir à longue distance. Et en l'occurrence, vous voyez, c'est pour ça que j'avais installé ces deux petits trucs-là. Je vais tourner le flingue pour que vous voyez de l'autre côté. Ce sont mes tables de dérivation, de réglage de flèches selon les plans, etc. C'est un truc que je fais sur quasiment toutes mes carabines, sauf, vous l'avez déjà vu, sur la Empire. Alors, cette carabine a vraiment un super, super, super avantage. C'est son ergonomie. Les ABS, déjà, sont de qualité. Ils sont solides, ils sont soyeux. Ça, ça ne sonne pas creux. C'est de qualité, c'est impeccable. Les finitions aussi sont très, très bonnes. Mais cette poignée me va, mais comme un gant, on est tellement bien dessus. Et ils ont compris un truc. Alors, ils l'ont compris à moitié, mais je pense que c'est parce que c'est une ambidextre. Apparemment, c'est une ambidextre. Ils ont compris un truc, c'est qu'en fait, je vous le réexpliquerai un de ces jours, en tir longue distance, on ne serre pas la main. On ne met aucune contrainte ni sur le poignet, ni sur les doigts, machin. En fait, votre pouce, il va vous servir uniquement à éviter de bouger dans l'axe de l'arme. Il n'y a que votre index, finalement, qui va appliquer un effort. Et ils l'ont compris parce que cette poignée est vraiment faite de poids. Elle est très inspirée, tactité, elle découle. C'est inspiré de certaines crosses de chez Sako et compagnie. Bon, ok, bon. Ok, mais elle est bonne. Vraiment, elle est très, très bonne, cette cross. C'est marrant. Alors remarquez, je ne le vois peut-être pas d'ici, mais il est peut-être déjà tombé, mon fer de hache. Bon, bref, je m'acharme dessus. Enfin, bon, bref, c'est vraiment très sympa. Alors, il y a un truc quand même à prendre en compte, c'est que cette carabine est un peu lourde quand même. Elle fait presque 4 kilos sans équipement, à mon avis, avec la lunette et le bipied. Elle dépasse peut-être même les 5 kilos, je ne sais pas. C'est très, très sympa. Alors, il y a quand même un truc à noter là-dessus. Elle a un défaut majeur, réel. Parce que tout le reste, ce n'est pas vraiment des défauts. Franchement, moi, je trouve ça très acceptable. Tout le reste, c'est très acceptable. Mais elle a un défaut, c'est qu'elle a une détente de bûcheron. Il faut s'y faire. Alors, moi, franchement, je la trouve vraiment moins dure. Celle-ci, elle a peut-être 15 ans, je ne sais plus. Enfin, elle a 10-15 ans, quoi. Et c'est vrai qu'elle est rodée de chez rodée. Donc, la détente, c'est vraiment adoucie. C'est loin vraiment d'une détente match, ni même d'une détente classique armes à feu. Elle reste vraiment lourde. Elle gratouille. Mais ça va. Là, franchement, ça va. C'est gérable. Et on peut faire même du tir de précision loisir, on va dire. Mais moi, je me souviens quand elle était neuve. J'ai bousillé un bloc détente en voulant le... Ça a été, je crois, mon tout premier fait d'arme en matière d'armuerie. J'ai bousillé un bloc détente en essayant de le repolir et de le retailler. Je vous déconseille formellement de faire ça. Même maintenant que je suis armurier professionnel et quoi, je ne me lancerai pas là-dedans. Je sais qu'il y a des blocs détentes qui existent. Il y a un brésilien qui l'ait fait. Maintenant, moi, je n'ai pas l'intention de commander au Brésil un bloc détente à 150 euros plus les frais de port pour un flingue qui en vaut 200. Un petit coup de cible. Mais c'est très sympa. Franchement, moi, je ne regrette pas une seconde. D'autant que c'est vrai que le 5.5, tout de suite, ça claque. Alors, c'est vrai que le piston est quand même beaucoup plus agréable qu'une version ressort. Je trouve ça beaucoup plus fluide, beaucoup plus compact comme vibration, etc. Mais dans tous les cas, le 5.5, ça claque beaucoup plus fort que les 4.5. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs les 5.5. Vous en reverrez une bientôt parce que oui, j'ai décidé que ça ne rageait pas assez parce que je testais des jouets. Demandez à Projectile si c'est un jouet. Enfin, tout simplement, un test pour savoir ce qui est un jouet et ce qui n'est pas un jouet. Mettez-vous en face. Dites-moi si c'est un jouet. Si vous aimeriez pas prendre un coup dans la poire, c'est que ça n'en est pas un. Et très clairement, ça ne me tente pas d'être en face tout de suite. Ça a beau faire 5.5 et ça a beau sortir à 300 mètres secondes. Beauf. Très très beauf. Putain, ce n'est pas passé loin. J'étais vraiment au bord là. Bref. Alors, ça me revient là tout de suite. Il paraît, c'est vrai que les détentes maintenant sur les S2 dernière génération sont réglables. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu ça sur le site Fabricant. Très honnêtement, ça m'étonnerait. Parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut la régler celle-là. Bon, enfin, on s'en fout. Ce n'est pas comme si c'était la mort. Donc, pour moi, la attaque S2, c'est franchement marrant. Voilà, c'est franchement marrant. De toute façon, je ne vous aurais pas montré, à mon avis, sans que ce soit up-view. C'est un truc qui ne me plaît pas. Vous savez bien que quand ça ne me plaît pas, je râle et ça se voit. La S2, c'est vraiment très rigolo. C'est une marque que j'apprécie un peu, Stugger. Alors, je sais qu'apparemment, d'après ce que me disait Projectile, ça a mauvaise presse parmi les tireurs assez. Pas tout, mais ça a plutôt mauvaise presse. Ce qui est assez étonnant. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien Beretta. Et comme c'est une sous-marque de Beretta, je trouve ça cool. La carabine est fun, elle a une bonne gueule, c'est sympa, c'est en 5'5, elle est un peu balèze. Ça tape un petit peu en matière de ressenti. Ça tape, ça tape plus. Il y a plus de vibrations qu'une vanne de l'air. Ça fait plus d'impression que de tirer une vanne de l'air dans une carabine de 4 kilos et plus. Tirer une vanne de l'air, vous ne la sentez absolument pas. Là, je sens ce que je tire, carrément. D'ailleurs, je la tiens d'une main et je commence à... Heureusement que je pousse un peu de fonte. Donc voilà, c'est une carabine très fun avec laquelle vous pouvez faire d'assez bons résultats. Bon, là, c'est un peu minable, je ne sais pas pourquoi. Vous savez, mes années d'air comprimé, pouf, elles remontent. Donc, vous ne m'en voudrez pas, Projectile vous dira tout ça en commentaire. Et je vous retrouve très bientôt. Pour ceux qui aiment ça, on refera une air comprimé, puisque j'ai eu la faiblesse d'en commander une là, aujourd'hui. Donc, elle devrait arriver très bientôt. On en parlera, ou peut-être pas, parce que si elle est trop pourrie, je vais la renvoyer. Je ne sais encore pas ce qu'elle donne. Mais bon, dans tous les cas, je vous dirai. Allez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada